Bonjour, dans cette vidéo on va parler de symboles d'accords, quels sont les bons symboles d'accords à utiliser, notamment pour le jazz, donc les accords à quatre sons, et quels sont les mauvais symboles d'accords, ceux à éviter. Je vais vous donner mon point de vue sur la question qui est fortement inspiré d'un prof que j'ai eu pendant ma formation au conservatoire, un prof qui m'a beaucoup influencé à beaucoup de niveaux, au niveau musical bien sûr, au niveau plein d'autres aspects, et notamment sur cet aspect-là de comment écrire une bonne partition avec des bons symboles d'accords. Donc je vais vous partager pas mal de conseils qui sont inspirés de la vision que ce prof m'a inculqué, c'est un musicien qui s'appelle Pierre Drevet qui est trompettiste, qui est arrangeur et qui maintenant je crois est à la retraite mais qui continue de jouer pour le plaisir et qui est français. Donc les symboles d'accords, quels sont les critères sur lesquels je vais me baser pour juger si un symbole d'accords il est bon ou pas ? Il y en a deux principalement. Le premier critère c'est la clarté de la notation du symbole d'accords ou plutôt le fait que ce ne soit pas ambigu. Si je choisis un symbole et que ce symbole on ne sait pas s'il fait référence à un accord majeur ou majeur 7 ou mineur 7, si c'est ambigu c'est pas un bon symbole d'accords. Donc il faut que ce soit un symbole ou une notation qui soit différente au niveau des caractères des autres symboles d'accords et qu'on le reconnaisse facilement. Et l'autre c'est la lisibilité parce qu'assez souvent, ça c'est plus quelque chose de pratique. Assez souvent en fait on a une partition qui des fois est un peu trop petite parce qu'il faut que ça rentre sur une feuille A4 en général. Il faut que le symbole d'accord on puisse le voir de loin, peut-être qu'on est en train de jouer dans un concert et que c'est pas bien éclairé. Il faut que ce soit lisible et donc il faut que ce soit lisible de loin le symbole et il faut que ce soit compact aussi parce que si le symbole d'accord c'est 5 ou 6 caractères mineur 7 bémol 5 mineur 7 bémol 5 par exemple ça fait 4 caractères ça commence à faire beaucoup de caractères pour un seul accord. En plus il y a les accords ils sont assez serrés ils vont se chevaucher c'est pas pratique. Donc voilà les deux critères c'est le manque d'ambiguïté la désambiguïté comment on pourrait dire ça le fait que ça se recoupe pas avec d'autres notations d'accords et la lisibilité. Le critère de la justesse théorique le fait que ce soit cohérent par rapport à toutes les autres notations d'accords ça n'est pas un critère important pour moi et d'ailleurs il y a pas mal d'incohérences dans les notations d'accords qui sont souvent utilisées aujourd'hui et elles sont pas forcément problématiques parce que on est habitué on cherche pas avoir une rigueur absolue forcément ce qui est important c'est qu'on comprenne de quel accord il s'agit lorsqu'on voit l'accord noté. Si je prends l'exemple des accords mineurs les accords mineurs des fois ils sont écrits min un accord mineur 7 par exemple min plus loin 7 des fois on écrit m minuscule 7 et des fois un moins avec 7 je trouve que celle qui est la plus lisible la plus pratique c'est petit m 7 ça peut aussi être moins 7 si le moins il est gros mais il y a des polices de caractères dans lesquels le moins il est petit donc on le voit pas loin on a l'impression de loin que c'est un accord 7 parce qu'on voit pas le moins donc ça moi je trouve ça le mieux c'est d'avoir un m et 7 et que le m minuscule il soit assez clairement visible ensuite l'accord maj7 donc l'accord maj7 il a une tierce majeure une quinte juste et une septième majeure des fois on le voit écrit maj7 avec un m maj7 ou alors delta7 ça on trouve ça dans l'application iRealPro ce sont pas des notations que j'aime parce qu'en fait le 7 il fait référence dans la plupart du temps à la septième mineure d'un accord mais un accord maj7 il a une septième majeure donc la notation que je trouve de loin la plus pratique et en plus la plus compacte c'est juste de mettre un delta un accord delta donc c delta c'est do maj7 c'est un accord majeur puisqu'il n'y a pas de petit m et delta ça fait référence à la septième majeure donc c'est un accord majeur avec une septième majeure c'est la notation que je préfère pour les accords maj7 pour les accords mineur 7 bémol 5 qu'on appelle aussi demi diminué on peut l'écrire mineur 7 et ensuite bémol 5 c'est pas une notation que j'aime beaucoup ça m'arrive de l'écrire parce que dans certains logiciels des fois on peut pas écrire l'autre symbole que je trouve beaucoup plus adapté à cette à cette qualité d'accord c'est le rond barré c'est un grand rond avec une barre et je trouve ça extrêmement clair c'est un symbole qui est hyper facile à voir du premier coup d'oeil on comprend de quel accord il s'agit on comprend aussi que mineur 7 avec bémol 5 on pourrait croire que la bémol 5 c'est un enrichissement d'un accord mineur 7 mais non c'est pas un enrichissement c'est sa quinte qui est diminué donc moi je trouve ça vraiment plus clair de mettre un rond barré il n'y a pas d'ambiguïté et maintenant deux petits exemples d'écriture très mauvaise et très ambiguë de notation d'accords si par exemple on voit un accord qui écrit moins et ensuite maj7 du premier coup d'oeil on se dit oh un accord maj7 où il y a quelque chose de très majeur là dans l'accord ça doit être un accord maj7 un accord delta mais il y a le petit moins avant en fait ça c'est un accord mineur avec une septième majeure vous voyez que l'information à propos de la tierce qui est le petit moins il est minuscule et l'information sur la septième majeure il est énorme donc là du premier coup d'oeil on voit pas que c'est un accord mineur alors que c'est un accord mineur autre erreur courante une notation très ambiguë d'accords c'est un grand m et ensuite sept alors ça ça peut être à la fois un accord avec une tierce majeure et une septième mineure donc un accord sept ça pourrait être et souvent c'est ce que ça sous-entend un accord majeur sept bref on sait pas trop de quoi il s'agit et ça c'est à peu près sûr quand on voit ça qu'il faut demander à la personne qui a écrit la partition c'est c'est quoi ce truc c'est un accord majeur sept un accord delta c'est ou alors c'est un accord sept et il ya des personnes qui pour écrire un accord sept met un gant m pour la tierce et du coup ça rend les choses beaucoup trop ambiguës il y a pas mal d'autres notations qui sont vraiment ambiguë et pas clair et il y a aussi d'autres notations il n'y a pas toujours qu'une seule notation qui est claire pour un accord moi j'ai mes préférés mais il y en a plusieurs qui qui sont reconnaissables au premier coup d'oeil donc il n'y a pas comment dire il n'y a pas une seule vérité puis là je vous ai donné mon point de vue je ne vous ai pas donné la vérité absolue sur les notations d'accord mais ce qui est important en fait quand vous écrivez une partition ou vous voyez une partition vous la montrez à des musiciens amateurs ou confirmés peu importe et qui commencent à vous poser les questions sur les qualités des accords qui a écrit c'est probablement que la notation elle n'est pas très claire j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris pas mal de choses assez souvent les personnes débutant ou presque débutant intermédiaire prête pas beaucoup d'attention à ça moi j'aurais envie de vous dire ça coûte pas grand chose de juste être soucieux de quelles sont les notations les plus pratiques pour commencer dès le début avec en notant les accords de façon la plus claire possible quoi plutôt que vous dire oh non mais un accord maj 7 ou un accord 6 ou majeur majeur 7 c'est pareil c'est tout pareil on s'en fout ben si dès le début vous commencez en notant vos accords de façon assez claire vous n'aurez pas ce travail à faire plus tard de retravailler vos notations d'accord j'espère que ça vous a plu cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo vous en avez probablement parce que c'est un sujet qui fait pas mal qui fait pas mal débat abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné partagez la vidéo si ça vous a plu et puis à la prochaine vous